Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. A chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Afin de m'aider à développer la chaîne, je vous invite à vous abonner, à aimer et à partager la vidéo, ainsi qu'à poser vos questions en commentaire. Avec plus de 50 millions de scouts aujourd'hui dans le monde, comment ne pas parler de la figure de l'ordre Robert Baden-Powell ? Cet homme qui aura laissé à la jeunesse un héritage merveilleux, le scoutisme. Mais qui est réellement cet homme derrière ce mouvement centenaire ? Robert Baden-Powell est né le 22 février 1857, dans le quartier de Paddington à Londres. Issu d'une famille nombreuse, il ne connaîtra que peu son père, qui disparut lors de sa troisième année. Robert est alors élevé par sa mère, une femme forte qui fera tout pour que ses neuf enfants réussissent. Envoyé pour ses études à Chatterhouse, un collège réputé pour sa discipline, Robert s'avère être un élève perturbateur. En effet, fuyant les salles de classe, il n'hésite pas à se cacher dans le bois, juxtant son école. Il y développe son sens de l'observation et du camouflage, afin d'échapper à ses professeurs. Mais sa conduite et son manque d'assiduité au cours lui font rater son entrée à l'université. Robert se tourne alors vers les armes, et rentre en 1876 à l'école militaire. Intégrant le 13e régiment de Hussard de sa majesté victorien, il est envoyé en 1877 en Inde, à leur colonie britannique, afin de parfaire sa formation. Promu capitaine à 26 ans, puis instructeur, il fait alors le tour du monde. Afghanistan, Malte, la Russie, les Balkans, dont chacun de ces pays, Badem-Powell se fait remarquer par ses capacités militaires, mais aussi artistiques. En effet, derrière l'officier se cache un comique, qui n'hésite pas à organiser dans les régiments où il passe, des pièces de théâtre, où parfois, ses officiers supérieurs, sont l'objet de plaisanteries enfantines et moqueries. Mais le temps de l'insouciance et du rire est fini. Car Badem-Powell va devoir affronter l'un des événements les plus importants de sa vie. Ancienne colonie hollandaise, devenue britannique en 1814, l'Afrique du Sud est la scène de querelle entre colons anglais et néerlandais. Ce conflit prendra le nom de cœur des Peurs, ou des bourgs. Une guerre durant laquelle Badem-Powell s'illustra. Commandant de la ville de Mafeking, en 1899, il réussit à résister au siège opéré par les colons hollandais pendant 217 jours, aidant ainsi l'Angleterre à remporter la guerre. Cette prouesse fut notamment due par l'utilisation de la jeunesse servant d'estafettes et d'éclaireurs, ou comme on dit en anglais, des scouts. Vainqueur, il est acclamé comme un héros dans tout le Commonwealth, et est promu général. ayant remarqué le potentiel de la jeunesse lors du conflit sud-africain, il décide de se consacrer à un nouveau projet. En 1907, il décide d'organiser un camp sur l'île de Brounsé, avec une vingtaine de jeunes hommes ici de milieux différents. Il va alors y tester un nouveau système d'éducation basé sur le jeu, l'indépendance et la confiance. Suite à cela, il va alors lui être demandé d'écrire un ouvrage sur sa méthode. Ce livre s'appellera Scouting for Boys et sera un véritable succès auprès de la jeunesse. Badem Powell lance ainsi la création du scoutisme, reposant sur le bien-être, le développement personnel, le sens du concret, du service et de Dieu. Seront rédigés aussi dix lois scout et un texte de promesses engageant librement le jeune à suivre ses enseignements. Deux ans plus tard, en 1909, Agnès, la sœur de Badem Powell, fonde à son tour un mouvement pour les jeunes filles qui constitueront alors les compagnies de guides. Face à l'ampleur du mouvement, Bipi, comme il est surnommé en référence à ses initiales, va démissionner de l'armée. Pour lui, il est temps de se consacrer pleinement à son œuvre. Face aux critiques, disant de sa création qu'elle forme un mouvement paramilitaire, Badem Powell répond « A la fin de ma carrière militaire, je me mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. » En 1918, afin d'aider sa sœur, il publie une revue intitulée « Girls Guiding Edition » où il défend la nomination différente de son mouvement féminin car il estime que leur rôle n'est pas d'éclairer mais de guider. Une femme qui est capable de se tirer d'affaires toute seule est respectée aussi bien par les hommes que par les femmes. Ils sont toujours prêts à suivre ses conseils et son exemple. Elle est leur guide. Avec le développement de son mouvement en dehors même de l'Angleterre, Bipi organise en 1920 un rassemblement mondial qui prendra le nom de Jambore. Lors de celui-ci, Badem Powell recevra le titre de World Chief, c'est-à-dire de chef scout mondial. Anoblis en 1927 par le roi George V, Lord Badem Powell se retire progressivement du monde à cause de son grand âge et va s'installer au Kenya. Il laisse alors au scout du monde entier un dernier message. Cher scout, rappelez-vous que c'est le dernier message que vous recevrez de moi. Méditez-le soigneusement. J'ai eu une vie très heureuse et je souhaite à chacun de pouvoir en dire autant. Je crois que Dieu vous a placé dans ce monde pour y être heureux et jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le succès, ni le laisser aller qui crée le bonheur. L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le beau côté des choses et non le plus sombre. Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venu. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre promesse même quand vous serez adultes. Que Dieu vous aide. Votre ami Robert Baden Powell Le scoutisme n'a pas disparu aujourd'hui et regroupe plus de 50 millions de jeunes à travers le monde entier et à travers de nombreux mouvements différents. Ces derniers sont unis par le principe du service et du développement de la jeunesse pour la paix selon les volontés de Lord Baden Powell. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt.